bonsoir à tous je m'appelle pascal lafourcade et je vais essayer de vous expliquer comment fonctionne bitcoin en 10 minutes donc je vais pouvoir s'accrocher donc quelques petits rappels on a besoin de primitif cryptographique et la primitif cryptographique qu'on va avoir besoin c'est le chiffrement chiffrement à clé publique donc il y a une clé qui permet de chiffrer un point c'est le chiffrement à clé symétrique ici donc la même clé pour chiffrer et déchiffrer ça on va pas en avoir besoin on va avoir besoin du chiffrement à clé publique on a une clé publique pour chiffrer que je donne à tout le monde il y a une clé privée pour pouvoir déchiffrer donc il en existe plein mais resta il n'a mal donc vous avez peut-être tous une clé pgp et ça marche très bien avec ça on a besoin aussi d'un concept qui est les fonctions de la charge donc est-ce qu'une fonction de la charge une fonction de vous appliquer sur quelque chose sur un ensemble de bits donc ici j'ai pris des humains et c'est une empreinte donc l'empreinte digitale correspond bien au concept ça a des propriétés sympathiques si je vous donne une empreinte c'est dur de retrouver la personne à qui appartient à l'empreinte c'est une autre propriété sympathique si vous avez quelqu'un son empreinte c'est dur de générer quelqu'un qui a la même empreinte que cette personne et enfin la collision si on vous donne rien c'est dur de générer un homme et une empreinte c'est pas cool pour la signature autre primitive qu'on a besoin et qu'on va utiliser dans bitcoin c'est je vais signer un message et tout le monde va pouvoir vérifier avec ma clé publique que ce message a bien été signé par moi donc ça prouve que c'est bien moi qui ai fait ce donc une fois qu'on a compris ces concepts de chiffrement à clé publique on va pouvoir faire un bitcoin bitcoin inventé en 2008 par satoshi nakamoto alors on sait pas qui c'est moi je sais pas qui c'est donc si tu sais tu me diras je viens de rencontrer donc il a pensé une nouvelle monnaie qui est décentralisée distribuée et basée sur la cryptographie donc il a donné le nom bitcoin et un bitcoin ça va rapprocher 450 euros et le bitcoin donc c'est cher donc il y a des sous unités jusqu'à l'unité la plus petite qui est le satoshi du nom de l'inventaire alors comment ça marche pour payer en bitcoin donc ici j'ai mon porte-monnaie avec des pièces bitcoin donc j'ai plein de chiffres et je veux payer par exemple 18 euros à quelqu'un et je décide d'utiliser ma pièce de 6 et ma pièce de 13 et donc il va falloir qu'on me rende de la monnaie et donc je vais faire une transaction pour la personne à qui je dois 18 euros et je vais faire une transaction de 1 bitcoin un satoshi ou bitcoin pour moi donc à chaque fois je vais dépenser toutes les pièces que j'ai donc comme ça la monnaie je la régénère tout seul je me rends ma propre monnaie donc je vais faire 2,30 euros une autre chose importante en bitcoin on ne peut pas dépenser de bitcoin si on ne les possède pas si vous n'avez rien ici vous pouvez rien acheter en bitcoin il faut vraiment avoir de bitcoin pour pouvoir les dépenser alors le nombre de bitcoin est fini à la fin il y aura 21 millions de bitcoin je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure maintenant pour dépenser des bitcoins il faut avoir un numéro de compte qu'est ce qu'un numéro de compte donc c'est ma clé publique qui est haché deux fois donc ça c'est mon numéro de compte donc j'ai ma clé publique je la hache deux fois avec deux fonctions différentes et je la donne à tout le monde et tous les gens qui veulent me donner de l'argent vous pouvez utiliser ça pour me donner me virer de l'argent toutes les transactions qui sont faites en bitcoin sont publiques tout le monde y a accès donc vous pouvez aller sur le site qui gère la blockchain et il y a toutes les transactions depuis le début de bitcoin qui sont publiques et donc le système repose sur la blockchain qui est un système paire à paire qui va permettre de valider l'ensemble des transactions et c'est ce que je vais essayer d'expliquer dans la suite alors comment gagner des bitcoins c'est un peu comme les chercheurs d'or il faut miner et donc miner ça demande de faire des efforts et donc quand on va miner on va faire des efforts on va faire du calcul si on fait le calcul correctement on va être récompensé parce qu'on va gagner des bitcoins et alors les bitcoins qu'est ce qu'ils font au lieu de creuser dans leur lit de rivière ou dans leur mine ils vont valider les transactions que les gens ont fait donc tous les gens qui sont dans la salle vont faire des transactions en bitcoin et les mineurs vont essayer de valider la véracité de ces transactions et c'est une manière distribuée premier qui arrive à valider les transactions il a gagné des bitcoins donc quand j'arrive à valider les transactions je gagne des bitcoins et donc ça on voit c'est des gens qui ont installé des fermes de minage dans leur appart dans leur cave pour essayer de faire le plus de calcul possible pour pouvoir miner plus vite et récupérer des bitcoins donc l'image du chercheur d'or marche très bien dans ce cas alors qu'est ce que ça veut dire valider les transactions donc il y a un ensemble de transactions qui sont effectuées par des gens donc moi j'envoie de bitcoin à William j'envoie de bitcoin à quelqu'un d'autre toutes ces transactions sont publiques on les publie sur un site web et ça va être validé par des mineurs donc pour ça les mineurs vont être obligés de résoudre un objectif de la charge je vais vous expliquer ce que c'est et à chaque fois qu'ils y arrivent le premier qui arrive il gagne 50 bitcoins donc ça vaut le coup non voilà par contre toutes les 21 000 transactions la prime de récompense est divisée par deux et donc si vous faites les calculs pour arriver à zéro récompense ce qui sera les derniers bitcoins et ben il n'y aura que 21 millions de bitcoins qui vont entrer donc il n'y aura pas plus de 21 millions de victimes qui seront en circulation avec ce système donc au bout d'un moment il n'y aura plus moyen de gagner des victimes comment on va s'en sortir les gens vont plus miner pour rien donc il est prévu qu'à partir d'un certain stade il y ait des taxes chaque fois que vous allez faire une transaction vous allez donner un peu de votre argent 1 satoshi 2 satoshi 3 satoshi aux gens qui auront miné pour qu'ils soient toujours motivés pour continuer à valider les transactions du système d'histoire alors ma transaction comment ça fonctionne donc je veux donner 2345 satoshi à peu près 5 centimes d'euros c'est pas beaucoup mais voilà donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre les satoshi la clé publique de bord appliquer une fonction de hachage et à l'entrée je mets aussi toutes les transactions qui ont été faites jusqu'à ce jour donc tout l'historique je le hache en plus de ces informations et je la signe avec ma clé tout le monde va pouvoir vérifier que alice a bien donné à bob cet argent donc ça ça va être disponible et c'est une nouvelle transaction et maintenant il va falloir que les mineurs la valide donc comment les mineurs vont valider cette transaction alors il va falloir qu'ils résoutent un objectif de hachage qu'est ce qu'un objectif de hachage c'est qu'il va falloir calculer une fonction de hachage de telle sorte que le résultat est un 0 de plus au début que l'ancien objectif de hachage ça paraît un peu fou mais c'est ça qu'il faut faire donc comment on peut faire ça il faut avoir un peu de marge de manoeuvre sur les inputs qu'on va donner à notre fonction de hachage parce que les fonctions de hachage c'est des fonctions déterminées donc on prend le bloc précédent l'ensemble des blocs l'heure actuelle où on va le faire l'ensemble des transactions courantes et on va hacher deux fois avec une fonction de hachage charge de 156 plus un nombre aléatoire si on trouve le nombre aléatoire tel que quand on a haché deux fois notre résultat le chiffre qu'on obtient contient un 0 de plus on a gagné l'objectif de hachage et on rapporte les victimes associés à cet objectif de hachage donc comme les transactions augmentent à chaque fois les timestaps augmentent à chaque fois les gens prennent et ils font tourner plein de danse et ils achent et donc ils font de la brute force là dessus ils prennent tous les danse et les génèrent et puis ils prient pour que ça tombe le plus vite possible là dessus donc voilà donc ça prend du temps ça consomme de l'énergie et il faut en faire quoi et donc ces validations vous n'êtes pas sûr de gagner parce que c'est la validation qui va être la plus longue parce que peut-être que yannick va trouver moi j'ai trouvé et le qui va avoir gagné donc comme c'est un système distribué il y a des validations toutes les dix minutes à peu près c'est le temps qu'il faut pour trouver le bon chiffre magique pour valider l'objectif de hachage et on estime qu'au bout de six confirmations c'est à dire au bout d'une heure vos transactions elles sont validées parce que la chaîne qui va persister longtemps c'est la chaîne la plus longue et là c'est les statistiques du nombre de chaînes qui sont orphelines donc moi j'ai trouvé quelque chose mais personne n'a repris ma chaîne pour calculer le prochain objectif de hachage ben du coup elle va pas être utilisée du coup j'aurais pas gagné une victoire donc des fois on peut avoir trouvé mais on peut perdre parce que c'est pas la chaîne qui va être utilisée par là partout donc c'est ça le principe de la blockchain trouver le plus vite possible plus de zéro au début donc il y a plein de blocs orphelins ça dépend des périodes d'antan donc ça c'était entre 2015 et 2016 et toutes les statistiques se trouvent sur blockchain alors il n'y a pas que bitcoin j'ai recensé à peu près plus de 112 de monnaies différentes alors certaines c'est pas bitcoin c'est blackcoin, megacoin c'est des clones de bitcoin ça marche pareil il faut faire des preuves de travail avec des objectifs de hachage il y a des gens ils ont dit ouais mais on hache et ça sert à rien donc il y en a qui ont dit ben on va faire des prime coins donc on va essayer de calculer des noms premiers qui ont certaines caractéristiques et le premier qui va gagner qui va trouver des noms premiers en fonction des transactions d'avant va gagner la récompense donc là on calcule des noms premiers des chaînes de cniga donc ici il y a la formule pour ceux qui veulent faire des maths voilà il y en a d'autres qui ont dit ah ça c'est pas bien bitcoin c'est lourd parce qu'il faut toutes les transactions passées et à l'heure actuelle ça fait plus de 25 gigas donc sur votre téléphone portable c'est pas cool de hacher les 25 gigas donc il y a pire coins qui est un mot à gauche et ils ont dit plutôt que de faire une preuve de travail avec des fonctionnaires charge on va faire une preuve de participation donc c'est basé sur un concept différent et qui est beaucoup moins gros en énergie et qu'on peut faire tourner sur un smartphone donc c'est une alternative possible après il y a du cannabis coin du gun coin ça c'est que pour acheter des armes aux Etats-Unis ça c'est pour acheter du cannabis médicalisme des grecs médicalisme aux Etats-Unis ça c'est du cas de coin donc je sais pas si c'est pour acheter des chars voilà si vous voulez en savoir plus il y a eu un séminaire à la confiance numérique donc il y a la vidéo de Jean-Dier Rera qui vous parle de bitcoin pendant une heure donc vous pourrez en savoir plus donc c'est accessible à tout le monde et merci pour votre attention et dans ce livre il y a un chapitre sur bitcoin si vous voulez en savoir encore plus Applaudissements Il y a des questions là du coup ? Je sais pas j'ai pas fait une question. Il y a des questions dans la salle ? On a à peu près fait la moitié, on est à peu près à la moitié des bitcoins minés Oui ? Oui et surtout que les gens qui font se sont organisés en fermes de minage donc plutôt c'est comme les agriculteurs si ma récolte elle est pas bonne j'ai rien gagné mais j'ai travaillé pendant deux ans pour rien pendant six mois pour rien Donc les gens sont organisés en fermes de minage et donc il y a des grandes fermes qui mènent et qui minent et c'est à peu près c'est vraiment dur de pouvoir rivaliser donc se mettre à faire du bitcoin dans son garage ou dans sa cave c'est pas sûr d'actualité D'autres questions ? Oui Oui Aujourd'hui tu as à peu près 50% de puissance qui est au Chine et si la Chine s'amuse par exemple où est le géant et qu'on peut faire un peu ce qu'ils veulent sur la blockchain ? C'est problème au début bitcoin c'était justement pour être décentralisé mais vu qu'il y a des fermes qui se regroupent c'est comme tu viens de dire s'il y a plus de 51% des gens qui mettent toute la puissance de calcul ils vont être sûrs de gagner à chaque fois et donc de pérenniser la chaine et donc ça pose un vrai problème de fond sur le concept de cette mondiale et la Chine sont pas loin d'y arriver et ils sont vraiment beaucoup il faudrait qu'ils s'entendent aussi entre eux mais bon on pourrait imaginer qu'un jour ils y arrivent Encore une question ? Quand personne n'a trouvé la banane dans le transaction, est-ce que ça me bloque ? Oui, ça bloque pas les transactions, tu peux continuer à faire des transactions mais sans pas valider donc tu n'es pas sûr qu'elles soient acceptées par le système donc c'est pas bloquant pour continuer à faire des échanges mais voilà Bitcoin est fait pour que ça s'adapte en fait il y a des varières de régulation à l'intérieur qui font que c'est à peu près 10 minutes en permanence Une question ? Qu'est-ce qu'il y a comme usage de grande échelle, légal, Bitcoin ? Tu peux acheter plein de choses en Bitcoin, il y a de plus en plus de sites qui proposent de payer en Bitcoin et voilà tu n'es pas obligé d'être sur des sites illégaux pour acheter en Bitcoin Non mais Amazon, tu ne penses pas à Bitcoin par exemple ? Non mais je pense qu'il y a des sites où ils vendent des matériels qui doivent marcher en Bitcoin Est-ce que justement, il y a un but de Bitcoin qui est la monnaie anonyme ? Mais en fait, comme tout est tracé dedans, si tu achètes un truc dans une voiture et donc on peut l'apporter au truc et donc on peut l'apporter au truc tout est public donc il n'y a pas l'anonymat, l'anonymat est garanti si à chaque transaction tu génères un nouveau compte donc à chaque fois que tu utilises quelque chose, il faut que tu crées un nouveau compte donc il faut avoir un portefeuille qui te gère plein de comptes et c'est comme ça qu'on gagne l'anonymat en Bitcoin Voilà Bien, merci Pascal Merci beaucoup